et puis donc comme d'habitude on va élever nos pensées vers Dieu notre Père créateur de toutes choses et vers tous ces esprits élevés, guides spirituels esprits protecteurs qu'il nous envoie en permanence pour nous aider dans notre parcours évolutif pour tous les jours apprendre quelque chose tous les jours travailler à notre réforme morale essayer de réduire, d'éliminer les défauts qui nous restent et puis d'acquérir les qualités ou de les renforcer, celles qui nous manquent nous vous remercions donc pour cette occasion d'être réunis aujourd'hui pour pouvoir voir un nouveau module sur la réincarnation en espérant que cela puisse nous être utile nous toucher dans le cœur et dans l'intelligence afin que nous puissions utiliser ces enseignements dans le sens qu'on a évoqué tout à l'heure et donc avancer sur notre parcours évolutif et aussi que tous les esprits qui soient parmi nous ce soir puissent en profiter voilà quand on partage il faut remettre les fenêtres voilà donc vous devez voir normalement mon écran avec le programme oui, impec voilà ça y est, je suis et donc on est aujourd'hui le 23 avril déjà donc on a parlé de réincarnation donc les fondements et la finalité la semaine dernière donc vous vous rappelez on avait vu que la réincarnation c'est pour on ne peut pas tout apprendre en une vie donc on a plusieurs vies pour pouvoir arriver à cette perfection vers laquelle on tend et aujourd'hui donc on va voir de façon un peu plus proche un peu plus détaillée quelles sont les preuves de la réincarnation d'accord donc je ne me suis pas mis à la bonne voilà je suis là l'épreuve de la réincarnation attendez je vais enlever ces symboles qui gênent voilà quelles sont les preuves de la réincarnation comme on a vu la dernière fois on ne se rappelle pas de nos vies antérieures donc comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on veut que vraiment on se réincarne d'accord et bien une des premières preuves qui est avancée par Kardec dans l'évangile selon le spiritisme chapitre 3 nul ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau c'est que ce sont les qualités innées que les humains apportent avec eux qui sont la preuve qu'ils ont déjà vécu et qu'ils ont accompli un certain progrès donc les qualités innées c'est les qualités qu'on a souvent dès l'enfance la bosse je ne sais pas des maths ou la bosse de la musique prenez un jeune Mozart comment ça se fait que tout jeune tout petit enfant encore il avait ce sens musical au point de déjà commencer à composer des morceaux de musique donc est-ce que ce sont les réactions biochimiques au niveau de son cerveau qui permettent ça est-ce que c'est voilà c'est non c'est tout simplement parce qu'il avait étudié et travaillé la musique dans ses vies antérieures et donc il est venu avec ses acquis qu'il a qu'il a engrangé dans des vies antérieures d'accord vous avez des enfants qui qui ont une bonté naturelle d'autres qui sont encore très très brutes de forge comme on dit donc là aussi pourquoi il y en a qui a travaillé un peu plus son amélioration son évolution morale et l'autre pas encore autant d'accord donc ces qualités innées qu'on observe quotidiennement ou presque on l'a devant les yeux c'est c'est vraiment on peut pas donner une meilleure explication que la réincarnation d'accord parce que sinon encore une fois comme on a vu la dernière fois il y en a un qui naît avec la bosse des maths l'autre qui sait pas apprendre l'étape de multiplication ben Dieu en aurait fait un plus doué que l'autre et donc Dieu ne serait pas juste d'accord non Dieu nous a fait tous pareil sauf qu'il y en a qui ont plus travaillé qui ont plus appris que d'autres et c'est ça qui explique les différences qu'on peut observer au niveau de ces qualités innées d'accord donc c'est une preuve alors on peut dire qu'elle est subjective etc bon certes mais néanmoins c'est quand même quelque chose qu'on constate et qu'il faut expliquer et la réincarnation c'est une bonne explication pour ce qu'on observe d'accord alors la deuxième catégorie de preuves donc les souvenirs spontanés ou provoqués d'existence passée sont aussi des évidences de la réincarnation les cas spontanés de souvenirs de réincarnation rapportés par des enfants et des adultes ne sont pas aussi rares qu'on pourrait le penser c'est une affirmation de un ingénieur chercheur qui était un brésilien et qui a écrit un livre réincarnation au Brésil et donc les souvenirs spontanés ce sont des enfants qui spontanément comme ça se mettent à dire voilà mon père s'appelait comme ça ma mère s'appelait comme ça j'ai eu telle vie ou alors des souvenirs aussi ce qui arrive souvent commence par des cauchemars du genre un avion qui s'écrase il y a un cas qui a été étudié récemment par Jim Tucker le successeur de Ian Stevenson aux Etats-Unis dans l'université de Virginie si je me rappelle bien et puis donc ce garçon qui se rappelle du comment dire du détail de sa vie antérieure le nom de l'avion le nom du bateau l'endroit où ça s'est passé le nom des collègues qu'il avait il a donné plein de détails et puis les parents quand les parents l'ont amené chez Jim Tucker ils ont commencé à faire une enquête pour voir si tout ce qu'ils disaient c'était vrai et puis effectivement ils ont retrouvé le bateau les collègues et l'endroit au Japon où ça s'est passé ils ont même fait un voyage pour aller là-bas pour visiter les lieux et puis même là-bas le petit garçon reconnaissait des lieux voilà alors ce genre de choses comme ils disent c'est pas aussi rare qu'on pourrait le penser ça arrive fréquemment chez les enfants quand ils sont jeunes d'accord après à l'adolescence voire à l'adulte souvent le souvenir s'estompe ça en va mais il y en a certains chez lesquels ils persistent et donc pour étudier tous ces cas qui sont relatés de façon magistrale vous pouvez regarder par exemple le livre de Gabriel Delanne la réincarnation Pipino il en a c'est un livre avec une couverture verte un peu vert stabilo comme ça et donc moi personnellement c'est ce livre-là qui m'a vraiment convaincu de la réalité de la réincarnation et là-bas il relate vraiment des cas d'enfants de souvenirs spontanés qui sont voilà extraordinaires à une époque où il n'y avait pas encore internet la réalité virtuelle Google Earth et j'en passe les ressources qu'on a aujourd'hui pour aller voir les endroits lointains n'existaient pas et pourtant tous les détails qu'ont donnés les enfants sont vrais y compris à l'époque qu'ils disent avoir vécu après vous avez un autre chercheur qui a fait alors pour ce qu'on parle quand on parle de souvenirs vous voyez les souvenirs spontanés ou provoqués et donc les souvenirs spontanés ce sont les enfants qui se rappellent comme ça de façon spontanée leur vie passée quand ils parlent de provoqués c'est par l'hypnose par le magnétisme ils arrivent à faire de sorte que l'esprit régresse régresse à son enfance régresse à l'intervalle entre la désincarnation et la réincarnation et arrive jusqu'au vie passée donc ils peuvent donner des détails détails qui peuvent être vérifiés et donc ces souvenirs provoqués c'est les livres du colonel Albert de Rocha qui c'est un peu le père de la régression des thérapies de régression qui relate beaucoup de faits donc de souvenirs provoqués d'accord après plus récemment vous avez Ian Stevenson qui a écrit plusieurs livres je crois il y en a 100 cas de réincarnation un autre même 1000 cas de réincarnation un peu plus épais avec des photos à l'appui lui il est même allé encore un peu plus loin parce que il a chez les personnes qui se rappelaient de vie antérieure observé par exemple certaines tâches de naissance et donc quand il est allé voir retrouver la personnalité que la personne dit avoir été et bien il a retrouvé des rapports d'autopsie par exemple qui disent comment la personne est morte et puis les tâches de naissance correspondent avec les endroits où le corps avait été blessé dans la désincarnation de la vie antérieure donc là ça va encore plus loin et il y a même un cas qui relate qui est assez remarquable c'est un Turc je crois qui était mort d'une balle dans la tête et donc il avait bien une marque de naissance à l'endroit indiqué où la balle était rentrée et c'est là où il s'est dit mais si la balle est rentrée là elle a dû sortir de l'autre côté donc ils sont allés voir de l'autre côté effectivement sous les cheveux il y avait une deuxième marque de naissance qu'ils n'avaient jamais remarqué dans cette vie donc vous voyez comment dire ces recherches de Jan Stevenson sont absolument remarquables et bon très très loin Fabrice oui j'avais déjà entendu parler de ces fameuses techniques de régression de l'esprit mais je pensais en fin de compte que c'était plus un phénomène de mode qu'autre chose parce que je me dis qu'il y a quand même le voile de l'oubli et s'il y a le voile de l'oubli c'est quand même c'est pas c'est pas pour rien c'est qu'il y a une raison alors je me demandais si justement ces fameuses régressions de vie antérieure est-ce que c'est vrai c'est quelque chose d'avéré ou alors c'est un peu du folklore non non ça fonctionne tu regardes le colonel de Rocha ou plus récemment par exemple il y a dans les conférences de médecine et spiritualité qui sont maintenant toutes sur la chaîne YouTube médecine et spiritualité du LMSF tu verras il y en a un qui s'appelle Julio Pédez l'auteur de la conférence et lui il en parle parce que lui c'est un thérapeute qui travaille avec les régressions donc voilà le colonel de Rocha en a parlé beaucoup d'autres auteurs aussi encore récemment il y a des gens qui le pratiquent maintenant effectivement le voile de l'oubli ils arrivent quand même comment dire à aider les personnes dans certains cas de phobies genre claustrophobie ou agoraphobie alors donc en faisant cette thérapie régressive ils arrivent à trouver dans la vie passée la cause de cette phobie par exemple une personne claustrophobe c'est une personne soit qui a été enterrée vivante ou qui a été morte ensevelie ou dans l'effondrement d'une maison dans un tremblement terre ou quelque chose comme ça et donc ils arrivent à trouver la cause de la phobie dans la vie actuelle maintenant c'est pour ça qu'il faut que ce soit un thérapeute qui le fasse parce que bon tu as identifié la cause mais maintenant tu fais quoi avec comment est-ce qu'en ayant découvert la cause tu vas aider la personne à réellement se défaire de cette phobie et c'est là où tu as besoin d'un thérapeute parce que et quel type de thérapeute pratique ce genre de de thérapie je pense que Julio Prieto Piedes il doit être psychiatre je crois donc ou psychothérapeute ou psychanalyste tu vois c'est ce genre de thérapeute qui connaissent bien la psychiatrie et la psychologie qui en recherchant ces causes là arrive utilise ça comme outil comme élément pour bien cibler la thérapie qu'ils font derrière pour libérer la personne de cette phobie il faut quand même un thérapeute qui soit entre guillemets spirite ou qui croit au moins à l'existence de l'âme parce que je veux dire la grande majorité des psychanalystes des psychiatres des psychologues quand tu leur parles d'esprit d'âme de réincarnation ils sont à la limite de te faire enfermer excuse moi oui oui c'est ça si tu dis que tu entends des voix même en citant Jeanne d'Arc que tu n'es pas le seul tu peux te retrouver dans un hôpital psychiatrique c'est vrai mais de moins en moins de moins en moins quand même parce que comment dire la psychanalyse la psychiatrie évolue au niveau mondial parce que tu as maintenant de plus en plus de psychologues de psychothérapeutes de psychanalystes qui sont spirites qui sont spiritualistes qui sont réincarnationnistes même et donc c'est eux qui pratiquent ce genre de choses alors toi tu dis il faut que ce soit des gens qui aient des connaissances en spiritualisme moi je dis aussi il faut que ce soit des gens qui soient psychologues ou psychiatres de formation oui bien sûr et j'en passe parce que le danger c'est justement des psychopraticiens qui ont une formation d'un week-end et qui se lancent là-dedans voilà c'est pas pareil donc là il faut être extrêmement prudent et puis chercher comment dire un professionnel alors évidemment c'est un peu rare en France il n'y en a pas beaucoup des psychologues il y en a quelques-uns mais pas beaucoup qui sont qui sont spiritualistes et donc voilà ok Claudia ou Christophe justement pour répondre mieux à Fabrice j'ai passé par ces étapes-là de par une souffrance très grande pendant 20 ans et j'ai eu la chance de trouver un bon thérapeute en Portugal qui était justement spirit depuis sa jeune âge qui continue à y être et qui est de base psychologue devenue psychothérapeute et j'ai eu la chance de pouvoir avoir quelqu'un très consensueux de par ses connaissances spirites il n'a pas voulu me faire la régression tant que mon homme n'était pas prêt à accueillir donc j'ai pris trois ans pour attendre qu'il me fasse la régression alors qu'ici en France quand j'étais en France j'ai demandé de l'aide là-dessous et on voulait me la faire tout de suite et à un bruit de fou et je me suis dit qui sont vraiment qui est derrière ça donc j'ai fait très attention j'ai demandé de l'aide là-bas au Portugal et j'ai eu une personne très consciencieuse à ce niveau-là et il me l'a fait seulement quand c'était le moment et pour des raisons voilà je pense qu'il faut faire attention car c'est pas par curiosité qu'on doit faire mais par besoin parce que derrière tout ça dans la régression il y a aussi une aide spirituelle qui se fait avec des guides et des fois c'est pas justement quand on est payé comme on quand on est payé un thérapeute comme on voulait me faire payer il faut se poser des questions il faut faire très attention c'est au revoir très attention tout à fait je pense que Claudia a tout à fait raison comme c'est là où on est un petit peu dans un paradoxe quoi la médecine matérialiste ne s'intéresse pas à ces questions-là et bien elle laisse le champ libre et quand il y a du champ comme la nature à l'horreur du vide quand il y a du champ libre et de l'argent à gagner bien évidemment il y a les mouches les rats qui viennent je suis un peu dur qui viennent prendre la place pour profiter du filon alors que si la médecine voulait bien reconnaître ces preuves qu'on est en train de citer et changer de paradigme passer au paradigme spiritualiste et donc occuper le terrain de façon sérieuse et avec des professionnels dûment formés qualifiés etc ce serait quand même beaucoup mieux voilà alors Claudia en a trouvé un au Brésil moi j'en connais une en Suisse mais bon c'est voilà comment dire en France on en a encore trop je connais aussi une en France une pédopsychiatre qui est spiritualiste mais je ne sais pas si elle fait des régressions je ne pense pas et par c'est pas la même chose mais par réunion médiumnique parce qu'au moins alors je ne sais pas si l'information est vraie puisque ça reste quand même c'est une médium qui m'a dit ça mais je souffre depuis la naissance d'un problème à l'œsophage et jamais les médecins n'ont trouvé quoi que ce soit et il y a deux trois ans de ça la médium lors d'une séance médiumnique a vu que j'avais été tué lors d'un duel d'une balle en plein là où j'ai mal en fait et elle m'a dit voilà pourquoi tu as mal parce que tu as reçu une balle à ce niveau là donc je suis revenu avec ça ça fait partie de la dernière catégorie tu vois c'est la réincarnation qui peut être prouvée par d'autres moyens tels que les dictées médiumniques quand un esprit vient révéler quelque chose d'accord mais là c'est pareil du coup il n'y a pas de il n'y a pas de thérapie derrière j'ai l'information et débrouille tout avec ça quoi mais ouais ouais je suis un peu dans cette problématique là justement Christophe c'est pour ça que je posais la question d'accord c'est ça et moi personnellement mon avis personnel c'est je ne veux pas savoir pour que j'aille me soumettre à une thérapie de régression il faudra déjà que vraiment il y ait un motif impérieux sérieux et grave parce que je me base plus sur la première catégorie de preuves là on parle de qualité innée on peut aussi parler de tendances innées quand vous observez aujourd'hui les tendances que vous avez les mauvaises pensées qui vous viennent des fois et que vous êtes obligé de faire la police pour les chasser en permanence vous pouvez imaginer vous pouvez en déduire le genre de conneries que vous avez faites dans des vies passées d'accord moi personnellement ça me suffit je ne veux pas aller plus loin c'est suffisamment stimulant pour faire le travail de réforme morale mais cela dit après par exemple il y a des gens qui étaient claustrophobes ou autres et qui ont pu être comment dire qui ont pu guérir entre guillemets de leur phobie grâce à ces thérapies régressives donc elles sont valables elles sont parfaitement légitimes et utiles d'accord donc il n'y a aucun doute là-dessus voilà alors c'est malheureusement pas traduit en français mais bon ce sont des livres qui ressemblent beaucoup à ceux de Jan Stevenson les livres de Jan Stevenson vous les trouverez je pense que le pipino il ne doit pas en avoir mais sinon vous les trouverez chez les bouquinistes les livres d'occasion ou alors même neuf sur Amazon je pense que ou ailleurs vous devez pouvoir les trouver et ils sont vraiment très excellents très très bons c'est comme celui de Delanne mais en plus moderne en plus récent je crois que j'en ai un en pdf je regarderai je vous le partagerai d'accord voilà alors pourquoi alors c'est l'oubli du passé donc Fabrice nous l'a bien dit et donc Emmanuel dans le consolateur question 370 il nous dit la connaissance du passé par les révélations les souvenirs arrivent toujours lorsque la créature a droit à une telle faveur donc là il dit à droit voilà c'est à dire quand la créature quelque part le mérite moi je serais peut-être un peu moins catégorique que lui je dirais peut-être plutôt lorsque c'est quelque chose qui lui est utile encore une fois quand vous observez vos tendances vous pouvez imaginer le genre de choses que vous avez pu commettre dans la vie passée mais pour moi c'est parfaitement inutile de me rappeler des détails regarder les détails de toutes les bêtises qu'on a pu faire je ne vois pas à quoi ça m'avancerait donc voilà après bon la réincarnation si vous voulez c'est bien d'y croire mais il y en a qui abusent un peu je ne sais pas si vous avez connu Paco Rabban il y a des films ou des clips qui le montrent en Égypte voilà ça c'est ma tombe bon ok ça n'engage que lui quoi des réincarnations de Charlemagne ou de Ramsès II il y en a beaucoup plus que des esprits de Ramsès II ou de Jeanne d'Arc donc ça c'est un peu l'abus de la réincarnation et un autre abus de la réincarnation c'est ce que font par exemple les Chinois au Tibet ils ont vite fait de retrouver des réincarnations de Bouddha pour venir mettre quelqu'un qui contrôle eux à la place de celui qui serait la réincarnation de voilà donc on est beaucoup on est souvent dans la conjecture l'effort de Stevenson et de Delane c'est justement d'aller chercher des preuves objectives mais sinon il y a énormément de subjectifs aussi dans tout ça et il ne faut pas tomber dans ces pièges là non plus moi ça m'est arrivé deux trois fois qu'un médium me révèle ma vie passée donc une fois c'était même Roger que tu connais bien et il m'avait dit non non il ne m'avait pas dit non pardon je raconte une bêtise il avait révélé qui était mon guide spirituel mais bon je dois en avoir deux ou trois des guides spirituels parce que chaque fois qu'on m'avait dit ce n'était pas le même quoi c'est pour ça que je reste j'attends de voir je sais qu'il est là mais après que ce soit Pierre Paul ou Jacques peu m'importe oui Joël oui moi c'est pareil un soir j'ai eu une vision j'ai vu ce que j'étais dans une vie antérieure donc après j'ai attendu pour la confirmation et suite à une séance ménonique avec Roger Perret il m'a dit ce que j'étais et ça a confirmé la vision que j'ai eue ah ben voilà donc là tu as au moins deux éléments enfin deux éléments qui permettent de recouper voilà c'est ça donc là ça devient un peu plus fort après ce que j'étais je veux dire que maintenant où j'en suis maintenant je comprends mes épreuves mais c'est pas parce que j'étais cette personne là dans ma vie antérieure que je veux faire pour ça mon orgueil quoi je veux dire mais ça m'a servi de leçon ben voilà donc c'est que lorsque la créature a droit à une telle faveur ben parfois ça s'est révélé c'est révélé à la personne alors quand vous lisez Léon Denis notamment sa biographie écrite par Gaston Luce notamment les débuts de sa médiumnité quand il était encore dans le groupe à la rue du cygne avec le docteur Aguizoli et tout ça ben il raconte beaucoup comment dire il avait lui et le docteur Aguizoli une médiumnité qui leur permettait de relater des épisodes qu'ils avaient connus ensemble d'ailleurs dans des vies passées et certains de ces épisodes ben c'était des grandes batailles en Orient ou des grands événements comme ça auxquels donc qu'ils arrivaient à décrire avec plein de détails et Léon Denis un peu ailleurs dans ses livres il parle aussi donc de son travail à lui donc lui quand il médite il arrive à aller chercher les mémoires de vie passée et donc il dit par exemple qu'il avait été militaire dans la grande armée de Napoléon Ier c'est ça qu'il avait expliqué qu'en 1870 au bout de quelques mois il était déjà devenu lieutenant heureusement que la guerre s'est arrêtée tout de suite en fait c'était pas ça sa mission et donc il se rappelle aussi quand il était dans visiter le couvent de la chartreuse le monastère de la chartreuse dans les Alpes qu'il était mort là-bas qu'il avait fini sa vie là-bas en tant que studieux qu'il était mort là-bas justement après avoir été militaire à la grande armée donc lui il arrivait par comment dire c'était quand même un esprit un peu plus élevé que moi en tout cas et donc par cet effort de méditation il arrivait à aller chercher dans son subconscient les souvenirs de ses vies passées sans avoir besoin d'hypnose ou d'un autre moyen voilà et donc chez lui les révélations sont aussi venues les esprits son guide spirituel a certainement facilité qu'il se rappelle ses vies passées il dit aussi que les deux premières existences qu'il avait sur terre c'était chez les celtes et c'est ça qui explique sa proximité avec Alain Kardec qui était druide et aussi le fait qu'il est toujours beaucoup étudié le celtisme et qu'il a écrit notamment le livre Le génie celtique et le monde invisible donc les informations qu'il a eues sur ses vies passées lui ont servi à mieux voir le parcours qu'il a suivi pour arriver à ce qu'il était dans sa vie de Léon Denis et donc l'encourager à écrire ses œuvres voilà à parler de réincarnation etc. donc pour lui c'était quelque chose qui était éminemment utile pour réaliser sa mission qui nous sert d'ailleurs encore aujourd'hui voilà mais sinon juste pour savoir par curiosité c'est pareil il vaut mieux s'abstenir parce que comme on évolue plus on revient en arrière moins on était évolué et pire c'est donc voilà est-ce qu'il faut revenir dans le passé bon tout le monde a fait des bêtises dans le passé mais le passé c'est le passé il ne faut pas si on passe constamment si on garde constamment dans notre souvenir les erreurs qu'on a pu faire même dans cette vie et bien quelque part ça nous paralyse et à un moment donné il faut couper avec ce souvenir avec ses regrets avec cette amertume etc. et donc pour aujourd'hui passer à autre chose et puis commencer à retrousser les manches à essayer de réparer à faire quelque chose de positif parce que le fait de rester dans des souvenirs de mauvaises choses du passé c'est par ça qui va nous aider à avancer alors que l'essentiel c'est justement qu'on avance d'accord alors ces enfants qui se rappellent on a eu un cas aussi dans le groupe Atan d'un couple qui venait et donc leur fils aussi se rappelait d'avoir comment dire il est mort dans le crash de son avion militaire en Angleterre voilà et d'ailleurs dans cette vie il est pilote d'hélicoptère à l'armée donc c'est là où on voit donc que comment dire la tendance qu'il avait dans la vie passée il a continué à la développer dans cette vie il était au Tchad il était un peu partout mais il est toujours là voilà voilà et donc la dernière preuve de la réincarnation enfin les dernières preuves c'est d'autres moyens tels que alors les dictées médiumniques effectivement c'est donc les médiums les esprits qui viennent les guides spirituels qui viennent nous révéler nos vies passées il y a il y a des exemples assez remarquables est-ce que vous en connaissez un justement on parlait d'Emmanuel tout à l'heure c'est la série de romans qu'il a écrit là et puis Alan Kardec quand il change de nom Alan Kardec aussi ouais quand il change de nom c'est-à-dire que c'est un esprit qu'il a révélé qu'il était qu'il s'était connu quand il était druide et à l'époque il s'appelait Alan Kardec et c'est comme ça qu'il a choisi son pseudonyme en 1857 quand il a écrit le livre des esprits je salue un peu avec le soleil une référence biblique Jean-Baptiste la réincarnation d'Elie alors voilà donc ça effectivement donc ça c'est comment dire la vision qu'avait Jésus lui il avait une vision tellement transcendante qu'il reconnaissait les âmes qui étaient là en disant que Jean-Baptiste c'était la réincarnation d'Elie il parlait aussi avec Nicodème en lui expliquant nul ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau de l'eau et de l'esprit et il va dans tous les détails l'eau c'est la matière et l'esprit c'est l'esprit qui se réincarne dans un nouveau corps et donc voilà Jésus a clairement parlé de réincarnation donc ça on parle du christianisme parce que quand vous regardez les autres religions les religions orientales la plupart sont réincarnationnistes même l'hindouisme est un peu au-delà il parle de métampsychose les réincarnations dans des forums animales etc. qui ont été démenties par les esprits de la codification à Kardec mais voilà cette idée de réincarnation elle existe partout dans le monde il n'y a que dans le christianisme qu'on ne la trouve pas et ça c'est à cause du concile de Nice dans l'an 400 et quelques où l'empereur et l'impératrice Justinien de Constantinople à l'époque ne pouvaient pas admettre qu'un jour ils pourraient se réincarner en moins qu'empereur et impératrice donc ils ont fait pression sur le pape t'enlèves ça sinon te trucides et c'est comme ça que la réincarnation est sortie de l'encyclique de l'enseignement de la religion catholique vous voyez donc aujourd'hui les étudiants en théologie le savent très bien c'est pour ça que d'après un moine dominicain je vous en ai parlé je crois la semaine dernière chez lesquels on avait fait chez lesquels on avait fait une conférence sur la réincarnation justement à Lyon disait que chez les étudiants en théologie une bonne moitié croient en la réincarnation mais voilà après que le pape ça fait maintenant 1600 ans qu'il dit que la réincarnation n'existe pas pour pouvoir changer d'avis et dire pendant 1600 ans on vous a raconté des carabistouilles la réincarnation en fait ça existe et bien c'est pas si simple voilà et puis les curés de campagne évidemment eux ils suivent les ordres du pape donc c'est pour ça qu'on en est toujours dans cette situation voilà mais bon ça change parce que j'avais vu un jour il y a l'observatoire européen là qui font des études et notamment il parle du spiritualisme est-ce qu'on croyait que la vie continue après la mort donc là on en est entre 50 et 70 voire 80% pour certains pays de personnes qui sont spiritualistes et quand on parle de réincarnation c'est pareil on est peut-être les pays où on croit le moins en la réincarnation c'est peut-être 30% et les pays où on en croit le plus ça dépasse 50 donc on voit que la majorité des européens sont déjà spiritualistes et puis je dirais une bonne portion va même au-delà de la spiritualité c'est-à-dire croire en la réincarnation donc les choses avancent alors les dictées médiumniques il y a aussi les phénomènes aux frontières de la mort alors les phénomènes aux frontières de la mort il y a plusieurs livres qui ont été écrits là sur ce sujet il y a notamment celui de Camille Flammarion autour de la mort c'est la mort et son mystère en trois volumes je pense que celui-là il est dans l'encyclopédie spirit par contre et vous pouvez trouver facilement aussi chez les bouquinistes parce que c'est des livres qui avaient beaucoup de tirages au moment où ils ont été faits donc on en trouve plein partout il y a des livres de Bozzano aussi qui parlent des expériences aux frontières de la mort aujourd'hui il y a alors sur les EMI c'est là où il faudrait regarder de façon un peu plus profonde est-ce que il y a des expérienceurs de mort imminente qui pendant leur EMI ont eu une vision sur leur vie antérieure pour leur expliquer où elles sont aujourd'hui il me semble que oui donc ça fait partie là aussi des expériences par exemple la personne qui est mourante son esprit déjà un peu dégagé évidemment s'il n'est pas assommé avec des sédatifs à haute dose parce que c'est ça qui est un peu affreux dans ces sédatifs à haute dose c'est que vous paralysez complètement la personne et puis là je ne l'ai pas mis dans c'est ma maman qui est venue en me disant ça allait beaucoup trop vite on lui dit mais tu souffrais non non je ne souffrais pas et donc voilà les sédatifs à haute dose ça lui a empêché ces moments de lucidité des derniers instants où la personne d'un coup a l'air d'aller beaucoup mieux et puis c'est juste avant qu'elle meure toutes ces choses qui sont bien connues avec les sédatifs les sédatifs vous êtes complètement assommés endormis même les réactions naturelles du genre toussées ou des choses comme ça sont complètement inhibées par ces sédatifs donc les sédatifs privent les humains autant les mourants que leur famille de ces derniers instants qui sont parfois si précieux voilà et donc dans ces moments comme ça proche de la mort parfois il y a des cas où la personne elle a la vision sur ses vies passées sur comment est-ce qu'elle en est arrivée jusqu'à cette vie jusqu'à ce moment présent voilà voilà pour la base est-ce que vous avez des questions à ce stade est-ce qu'on a assez d'épreuves là ou il vous en faut davantage convaincu ou pas il y a la philosophie on l'a vu la justice de Dieu et tout ça qu'on ne peut pas expliquer autrement là maintenant on est dans l'épreuve un petit peu plus objective je vous conseille lisez le livre de Delade vous verrez lisez deux ou trois témoignages comme ça des enfants des réminiscences vous verrez c'est absolument extraordinaire l'enfant il dit il y a un escalier avec une rambarde qui est comme ça l'escalier tourne à gauche il y a une porte sur la gauche qui donne sur telle pièce une porte sur la droite et un endroit où l'enfant n'est jamais allé il y a un cas un peu plus récent aussi qui s'est passé en Écosse où l'enfant il a raconté le type la couleur de la voiture le chien la race plein 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 de détails d'une famille qui lui était alors complètement inconnue dans cette vie c'est vraiment quand on lit ces choses moi vraiment c'est ça qui m'a convaincu la philosophie ça m'avait bien secoué mais quand on lit après ces réminiscences au niveau des enfants notamment c'est là et puis en plus les tâches les marques de naissance comme on a vu avec Stevenson on finit par se rendre à l'évidence effectivement alors Michel oui c'est juste pour citer un exemple qui concerne un ami qui est décédé maintenant qui s'appelait Georges Pratt qui était géobiologue et qui nous avait raconté comment il avait pu aller se recueillir sur sa tombe quand il était décédé 400 ans plus tôt à peu près et parce qu'un de ses amis lui a dit mais tu te rappelles pas on a vécu ensemble et je peux même aller te montrer où est ta tombe elle est là et tu es décédé en faisant ceci en faisant cela et donc en fait il a pu aller se rendre sur sa propre tombe voilà c'était le petit côté anecdotique et amusant mais oui en fait il nous avait raconté qu'un jour il faisait un stage et puis il y avait ce gars qui faisait le stage et qui à la fin du stage lui a dit mais tu sais on se connaissait et en fait c'est comme ça qu'il a découvert un peu ce monde des esprits et de la survivance de notre esprit voilà c'était le petit côté amusant pour info aussi il y a sur je crois que c'est sur CheriFM il y a les enquêtes extraordinaires de Stéphane Alix oui extraordinaire de Stéphane Alix et il y a justement un reportage où il parle de ce petit garçon étudié par Ian Stevenson avec sa vie antérieure de pilote d'avion et ça passe actuellement sur Cheri je crois CheriFM c'est en replay il y a un reportage oui c'est ça Stéphane Alix ça fait beaucoup de reportages là-dessus et voilà c'est encore des comment dire des témoignages je crois des témoignages concordants comme dit de la justice exactement Joël Joël il s'est peut-être absenté quelques minutes je pense qu'il va revenir voilà bon ben donc si on va dans le support là vous avez évidemment plus de détails les idées innées donc avec les citations de 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 Kardec notamment dans la Genèse chapitre 1 item 38 il en parle il parle de de la réincarnation dans le livre des esprits question 222 385 vous voyez ça revient un peu sur un peu partout quoi les enfants jeunes qui ont déjà des 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 proportions à telle ou telle vice donc Kardec évidemment il en profite pour insister sur l'éducation l'art de former les sentiments de les bonnes habitudes de corriger ces mauvaises tendances autant que faire se peut pendant que l'enfant est jeune alors oui sur les revenus oui excusez-moi oui quelle est la cause pour la réincarnation des frères ou des sœurs sur moi ah ben il y en a il y en a certainement plusieurs donc possibles c'est des esprits qui se qui ont quelque part une qui qui ont décidé de se réincarner avec ce lien particulier quoi donc tant qu'ils sont effectivement comme ça liés l'un à l'autre c'est bien deux esprits différents et donc qui sont entre guillemets tant qu'on ne peut pas tant que la médecine ne peut pas les séparer ce que la médecine arrive quand même assez souvent à faire et bien ils sont liés entre eux en permanence dans cette vie présente voilà et donc c'est certainement pour racheter une inimitié ou quelque chose qui les concerne individuellement chaque esprit dans le passé quoi ou qui les concerne aussi mutuellement entre eux quoi c'est une mission commune entre guillemets alors c'est c'est des missions qui sont quand même comment dire c'est quand même une épreuve assez forte parce que le fait d'être imaginé si vous étiez en permanence attaché à quelqu'un d'autre ça ne doit pas être toujours très facile à vivre voilà on ne peut que dormir ensemble on ne peut que se lever ensemble on ne peut que sortir il faut se mettre d'accord ensemble sur où on va etc c'est quand même une épreuve assez difficile voilà les hommes apportent en naissant l'intuition de ce qu'ils ont sont acquis c'est à dire on dit qu'on ne régresse pas ce qu'on a appris dans une vie passée même si on ne le travaille pas dans cette vie par exemple si vous avez une vie d'artiste et que dans la vie suivante vous choisissez d'avoir une vie plutôt d'intellectuel vos dons artistiques seront quelque part en sommeil dans cette vie mais vous les aurez c'est à dire même dans votre vie d'intellectuel quand vous vous commencerez si on vous donne un instrument et tout naturellement vous aurez des facilités à jouer de l'instrument d'accord mais le choix que vous avez fait c'est dans cette vie de laisser ces qualités artistiques un peu en sommeil alors pourquoi ? justement pour développer aussi autre chose parce que comment dire l'art les arts c'est quelque chose de très bien mais voilà si on peut évoluer dans tous les domaines on ne peut pas y aller que toujours en passant par le même domaine par la même faculté d'accord voilà alors les idées innées évidemment dans l'enfance dans l'adolescence en l'enfance évidemment il y a ce côté un peu innocent on peut déjà détecter les idées innées des tendances ce genre de choses mais c'est quand arrive l'adolescence où la véritable personnalité de l'esprit se révèle on connaît cette période de l'adolescence qui est un peu plus compliquée à la fois pour les adolescents eux-mêmes que pour les parents avec la vraie personnalité qui se révèle le besoin de faire son identité donc de rejeter ou de contester les parents etc. toutes ces phases qui sont bien connues au niveau de la psychologie de cet âge-là en plus aussi des métamorphoses qui existent au niveau du cours physique voilà alors les souvenirs des existences passées c'est des flashs ça vient par fragments par exemple celui qu'on a connu c'était des cauchemars au début il voyait l'avion se cracher donc c'était assez douloureux puis après ça s'est un peu plus précisé il en savait un petit peu plus des circonstances voilà et donc c'était soit à l'état de veille soit pendant le sommeil c'est ça c'est par le rêve des rêves récurrents et souvent on peut pas on peut difficilement trouver la cause autrement que justement enfin on trouve pas de cause dans cette vie en tout cas voilà après il y a le déjà vu on n'en a pas parlé encore mais ces sensations de déjà vu peuvent aussi être des petits flashs des moments quand on se retrouve quand on se retrouve à un endroit qu'on avait bien connu dans une vie passée il peut y avoir ce sentiment de déjà vu d'accord voilà qu'est-ce qu'on peut dire encore alors comment est-ce que les souvenirs provoqués arrivent là ils nous disent que c'est par l'induction d'esprit désincarné donc c'est notre guide spirituel qui est de temps en temps quand on le mérite ou quand ça nous est utile nous aide à avoir ces réminiscences d'accord après ils disent même un peu plus dans le premier cas l'action peut être liée à un but utile et bon donc quand c'est notre guide spirituel il va le faire parce que c'est utile mais elle peut être aussi liée à des intentions moins louables comme cela se produit dans le processus d'obsession donc un esprit obsesseur par exemple il va chercher à développer en nous ses souvenirs douloureux du passé pour développer en nous un sentiment de culpabilité qui nous affaiblit et qui lui facilite son action obsessive sur nous vous voyez ça va c'est comme tout ces souvenirs de vie passée vont dans les deux sens c'est une âme à double tranchant comme je dirais donc c'est pour ça que ce qu'on a dit tout au début il vaut mieux passer par un thérapeute une fois qu'on a le souvenir qui sait qu'est-ce qu'il faut faire avec mais là c'est là où on peut voir que les esprits obsesseurs peuvent parfois aussi utiliser ces souvenirs douloureux du passé pour nous mettre le grappin dessus voilà vous voyez les médecins les souvenirs provoqués par des médecins ou des psychologues représentent actuellement un outil d'aide thérapeutique pour des personnes porteuses de dysfonctionnement psychique c'est ça je vous conseille de regarder la conférence du docteur Julio Prieto-Pérez qui est justement un psychothérapeute qui travaille sur la régression voilà et bon Kardec évidemment le confirmait déjà en 1865 voilà on ne perd jamais le souvenir de notre passé ça reste dans le subconscient donc le fait qu'on se souvienne c'est quand ça passe du subconscient au conscient vous voyez mais dans le subconscient on aura toujours ce bagage et cette mémoire du passé qui reste dans notre esprit mais qu'on n'a pas présent à la conscience quand on dit l'oubli du passé ça veut dire qu'il y a cette barrière entre le subconscient la mémoire intégrale qui existe quelque part dans notre esprit et peut-être même dans notre péresprit et le conscient c'est-à-dire ce dont on se rappelle à l'état de veille voilà alors les communications médiumniques alors il me semblait qu'il y avait un exemple voilà ouais on parle de l'identité des esprits qui se communiquent donc c'est un des problèmes numéro un comme ce qu'on disait tout à l'heure avec Joël quelqu'un qui dit voilà ton guide spirituel c'est un tel bon est-ce que c'est Pierre, Paul ou Jacques on n'en sera jamais vraiment sûr donc il ne faut pas se focaliser sur l'identité il faut se focaliser sur ce qu'il fait et ce qu'il dit est-ce que c'est bon est-ce que c'est est-ce que c'est est-ce que c'est vrai est-ce que c'est bon est-ce que c'est opportun c'est comme ça qu'on peut reconnaître le guide beaucoup plus que par le nom on voudrait toujours savoir qui est notre guide spirituel même s'il y a plusieurs noms je veux dire ben voilà tu le sais qui c'est ton guide c'est ton guide oui c'est tout soit Pierre, Paul ou Jacques peu importe voilà voilà et donc le livre des médiums développe un peu plus ce sujet-là dans l'item 290 les esprits peuvent-ils nous faire connaître nos existences par ce passé Dieu permet quelquefois qu'elles soient révélées suivant le but suivant le but donc c'est la fameuse utilité du filtre socratique si c'est pour votre édification et votre instruction elles seront vraies et dans ce cas la révélation est presque toujours faite spontanément et d'une manière tout à fait imprévue c'est quand on ne cherche pas que ça vient mais il ne le permet jamais pour satisfaire une vaine curiosité ah moi je suis la réincarnation de tel pharaon etc alors là on n'est pas sur la bonne on est justement de là où il ne faut pas pourquoi certains esprits ne se refusent-ils jamais à ces sortes de révélations il y a beaucoup d'esprits qui aiment bien prévoir l'avenir il y a beaucoup de médiums qui ont pignon sur rue de soi-disant médiums et qui aiment bien prévenir l'avenir parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont friands qui voudraient déléguer leur libre arbitre et leur responsabilité à quelqu'un d'autre et ces médiums-là ils engrangent peut-être beaucoup d'argent mais ils engrangent aussi beaucoup de comment dire de karma c'est-à-dire ils prennent une part de responsabilité sur les carabistouilles qu'ils ont raconté aux gens et la manière surtout enfin bonne ou mauvaise parce que des fois ils peuvent le faire dans le bon sens mais mauvaise surtout dans laquelle ils ont induit les gens qui sont souvent fragiles et qui viennent les voir donc ces médiums-là pareil on a aussi des communications de ce genre de médiums qui regrettent amèrement ce qu'ils ont fait dans leur vie passée enfin en tant que médium la médiumité mal utilisée et donc les esprits répondent ce sont des esprits railleurs qui s'amusent à vos dépens voilà en général vous devez regarder comme fausses ou tout au moins suspectes toutes les révélations de cette nature qui n'ont pas un but éminemment sérieux et utile vous voyez le fait de dire que c'est ce que j'ai vu dans un livre un nouveau livre des esprits entre autres qu'un jour on découvrira la raie géante de Djibouti ou je ne sais quoi ce genre de truc ou alors la polémique qu'il y a eu dans le milieu spirit même sur 2019 avec les 50 ans depuis que l'homme a posé les les et allé sur la lune donc pareil ça fait un flop je ne sais pas quel jour de juillet il devait y avoir je ne sais quoi et finalement il n'y a rien eu du tout et pourtant c'est des choses qui ont été tirées de certaines affirmations de Chico Xavier qui ont bien sûr été mal interprétées et exagérées il y en a même qui en ont fait un clip où on voit des ovnis se balader partout dans les rues j'ai beau regarder partout dans les rues je ne vois toujours pas d'ovnis donc voilà c'était un truc comme il dit ici suspect voilà donc il ne faut jamais prendre tout ce qui concerne l'avenir avec des dates précises comme ça dites-vous bien que neuf fois sur dix c'est fou si ce n'est pas 99 fois sur cent les esprits moqueurs se plaisent à flapper flatter pardon l'amour propre par de prétendues origines il y a des médiums et des croyants qui acceptent pour argent comptant ce qui leur est dit sur ce point et qui ne voient pas que l'état actuel de leur esprit ne justifie en rien le rang qu'ils prétendent avoir occupé petite vanité dont s'amusent les esprits railleurs aussi bien que les hommes voilà voilà c'est madame Irmin les dix heures d'avenir ou les révélateurs du passé voilà ce qu'il faut en penser alors ça continue si l'on ne peut connaître son individualité antérieure en est-il de même du genre d'existence que l'on a eu et de la position sociale que l'on a occupé des qualités et des défauts qui ont prédominé en nous réponse non cela peut être révélé parce que vous pouvez en tirer profit pour votre amélioration voilà où est l'essentiel mais d'ailleurs en étudiant votre présent vous pouvez vous-même détruire votre passé voilà c'est moi quand j'ai lu ça je me suis ça j'achète je prends je préfère rester sur cette ligne que d'aller chercher faire des régressions je ne sais quoi voilà alors l'expérience aux frontières de la mort bon voilà c'est les EMI et effectivement donc dans les récits les personnes les expérienceurs peuvent raconter plein d'événements et donc où ils peuvent aussi où ils ont cette vision plus large d'où ils viennent y compris de certaines vies passées voilà alors voilà les livres donc La réincarnation de Gabriel Delane celui-là vraiment je vous le conseille parce que il est vraiment super bon ce bouquin Réincarnation au Brésil par Ernaide Guilmaras d'Andrade qui n'existe pas en français malheureusement 20 cas qui suggèrent la réincarnation de Ian Stevenson donc celui-là vous le trouvez comme je vous ai dit assez facilement après il y a La vie passée et future de Banerjee donc c'est un hindou alors évidemment là-bas ils sont beaucoup plus ouverts que nous Nombreuses vies nombreux maîtres de Brian Weiss qui parle aussi beaucoup de réincarnation vous voyez là on a deux anglais Stevenson et puis Brian Weiss parce que justement c'est en Angleterre et aux Etats-Unis que la réincarnation a été le plus difficilement acceptée par les spiritualistes et puis un autre que j'ai rajouté c'est Réincarnation basée sur les faits de Carl Eugène Muller il y a une erreur voilà Carl Eugène Muller donc qui j'enregistre c'est fait c'est un livre en anglais pour ceux qui lisent l'anglais mais voilà ça c'est la réincarnation de Delanne et donc ce livre de Carl Eugène Muller est très bien fait il a une vision un peu plus large que la vision spirite et c'est un livre qui m'a pas mal interpellé donc il y a des sujets qu'il va falloir vraiment qu'on creuse dans le cadre de je posais des questions aux esprits puisque dans des réunions médiumniques le jour où on arrivera à faire ce genre de travail parce que par exemple lui il a des cas même Stevenson aussi il y a des cas où la réincarnation elle a lieu avant la désincarnation de de la vie antérieure vous voyez et ça quand on regarde dans le livre des esprits ils disent non ça peut pas ça peut pas il faut que voilà que l'esprit se désincarne avant la conception de sa réincarnation c'est à dire neuf mois avant sa naissance et là dans ce livre là il cite pas mal de cas où c'est moins que neuf mois voire même l'esprit était déjà né avant que l'autre se désincarne et donc là il y a quelque chose qu'il faut qu'on comprenne donc essayer de demander aux esprits pourquoi ce genre de choses est-ce que c'est parce que la réincarnation on peut quand il y a des révélations médiumniques par exemple l'enfant qui dit voilà j'ai été un tel j'ai fait telle chose j'ai vu tel endroit ça peut très bien être un autre esprit qui lui suggère ça par voie médiumnique ça peut donc c'est une des explications possibles qui pourraient peut-être fonctionner dans ces cas où l'intervalle entre la désincarnation et la réincarnation est négatif mais bon ça fait ou alors voilà est-ce qu'il y a des notions encore plus complexes au niveau de notre âme qui font qu'à un moment donné elle peut quand même plus ou moins se dédoubler au moins pendant la période de gestation ou autre ou de l'enfance c'est une question qu'il faut qu'on pose aux esprits et qu'il faut qu'il nous aide à résoudre voilà donc on a fait le tour sur les preuves de la réincarnation le guide l'étude la semaine prochaine pardon on verra donc la programmation de la réincarnation c'est-à-dire comment on se programme à se réincarner notamment cette question qu'a posée Joël tout à l'heure des esprits des esprits qui sont nés attachés l'un à l'autre ça fait partie donc des programmations qu'on verra la semaine prochaine alors Christophe et Claudin on ne les voit plus on voit le ruisseau là mais ils ont levé la main ah si on les revoit oui Charles c'est une réflexion que je me faisais avant mon expérience de mort imminente je ne croyais pas à tout ça bien sûr je ne savais même pas que ça existait et après l'expérience de mort imminente quand je suis rentré dans le centre spirit et qu'on m'a parlé de réincarnation bizarrement ça m'a tout de suite fait écho et j'ai tout de suite adhéré alors que tu m'en aurais parlé avant l'excédent je t'aurais traité de fou donc est-ce que le fait d'être je ne sais pas je pense que tous les spirit qui sont là aujourd'hui sont persuadés intimement persuadés qu'on se réincarne mais est-ce que est-ce que cette croyance en fait quand on est spirite elle est évidente alors qu'elle ne l'est pas si on n'est pas spirite ben non puisque tu vois on disait tout à l'heure qu'il y a entre un tiers et la moitié des personnes qui croient en la réincarnation qui croient qu'on peut se rappeler d'une vie antérieure et il n'y a pas un tiers à la moitié de la population qui est spirite donc il y a beaucoup de gens qui croient en la réincarnation et qui ne sont pas spirite évidemment j'en croise pas beaucoup quand même mais bon c'est parce qu'ils n'en parlent pas ils n'en parlent pas mais souvent après quand tu commences à aborder ce genre de sujet il y a beaucoup de gens qui répondent ben comme tu viens de dire ben ça me parle effectivement moi la réincarnation c'est quelque chose qui me parle alors qu'ils n'ont pas spirite ouais ouais je ne sais pas je me pose en correction parce que j'ai fait pas mal d'études sur les expériences mais il s'est passé je ne sais pas j'ai eu comme un téléchargement en fait tu vois donc après l'accident j'ai l'impression que je me rappelle c'était un matin j'étais chez moi et j'ai reçu l'équivalent de l'encyclopédie universaliste d'un seul coup en téléchargement ça a duré quelques secondes et c'est seulement après que toutes ces révélations-là m'ont paru d'une évidence mais encore une fois tu m'aurais dit ça avant je t'aurais traité de fou donc c'est qu'est-ce qui s'est passé pendant cet accident qui a ouvert un canal je ne sais pas c'est amusant c'est en fait ce n'est pas vraiment un téléchargement ou alors si c'est peut-être un téléchargement entre le disque dur de ton esprit de ton subconscient de ton inconscient qui est venu vers le conscient tu vois c'est ça le téléchargement oui oui d'accord et donc le fait de vivre une expérience de mort imminente et bien ça fait tomber les barrières les a priori matérialistes que tu peux avoir parce que et bien tu le vois tu vois ton âme tu vois les esprits tu vois et donc là tu changes complètement de paradigme et en changeant de paradigme évidemment il y a beaucoup de choses que tu rejetais de par le fait que tu étais matérialiste et qui reviennent beaucoup plus facilement de ton inconscient vers le conscient d'accord et c'est comme ça que j'ai l'expérience que j'avancerai ouais c'est d'où finalement la première chose qu'on a vu dans le paragraphe c'est de manière innée on sait qu'on se réincarne voilà et le fait d'avoir une UMI et bien l'inné quelque part ça le réveille il y a des barrières qui donc qui bloquaient un certain nombre de connaissances de la mémoire inconsciente et subconsciente qui tombent et qui permettent donc à une partie de ces informations de ces connaissances de revenir vers le conscient d'accord ok merci donc c'est la copie d'un disque dur où il y a tout vers le disque dur temporaire du présent la vie présente la fameuse conscience intuitive extra-neuronale de l'ompeur charbonnier voilà alors extra-neuronale ça veut dire qu'elle est en dehors des neurones c'est-à-dire ce disque dur de l'inconscient c'est clair que toute cette mémoire des vies passées n'est pas dans les neurones de notre cerveau actuel puisque lui les neurones qui sont là dans notre cerveau et qui changent d'ailleurs qui se renouvellent complètement tous les très très vite deux ou trois ans elles n'ont jamais connu temps passé oui tout à fait donc c'est pour ça que c'est extra-neuronale et intuitif c'est l'inéité l'intuition on est un peu dans le même domaine voilà voilà alors toi tu es passé par une EMI pour vivre ça moi c'était pas une EMI mais c'était le fait un peu comme Kardec quand il était devant la table qui bougeait qui répondait à des questions c'était un phénomène moi qui m'a qui m'a qui m'a qui m'a réveillé quoi tu vois puis chacun comme ça à son un moment donné dans sa vie où il y en a d'ailleurs qui commencent depuis tout jeune quoi qui sont éduqués comme Jean-Paul Évreur par exemple ses parents étaient spirites il allait dans dans l'éducation spirites pour les enfants là-bas à Liège donc lui c'était depuis tout petit quoi évidemment depuis tout petit ça favorise même si notre fils on a aussi éduqué spirites et aujourd'hui il ne croit pas en Dieu il ne croit pas en l'âme etc. c'est la phase de l'adolescence où il fait sa personnalité où il est obligé de contester un certain nombre de choses de l'éducation mais bon la graine elle a été semée donc elle reviendra peut-être un jour Michel oui je voulais juste raconter une petite expérience dans ma famille on est très catholique et la foi est importante et donc un jour je discutais avec ma tante je lui ai dit mais tu sais le spiritisme c'est vraiment très intéressant ah non non elle me répond moi tu sais je suis catholique j'ai ma religion etc. mais oui mais tu sais qu'on peut se réincarner revenir ça explique ah non non elle me dit ça je ne veux pas l'entendre parler et je ne sais pas moi une quinzaine de jours plus tard on parle de je ne sais plus trop quoi et puis elle me dit un moment tu sais je pense que je suis passé près d'un monastère ou quelque chose comme ça et ça me dit vraiment c'est comme si j'avais déjà vécu dans ce propre monastère et bien je lui dis tu vois tu n'es pas loin du spiritisme je lui dis et c'est vrai qu'en fait les gens malgré tout je pense que la réincarnation même s'ils ne veulent pas le reconnaître ou ils ne veulent pas y croire ou s'ils n'ont pas encore fait le lien beaucoup y croient quand même et beaucoup s'y intéressent en tout cas je pense malgré tout voilà petite anecdote l'idée de la réincarnation était elle-même aussi innée c'est ça c'est un peu compliqué ce que je viens de dire mais c'est ça et comment on s'est réincarné forcément on a ça on l'a dans notre on est passé par là on s'est réincarné sinon on ne serait pas là ça paraît évident donc forcément à un moment donné il faut qu'on se rende à l'évidence bien sûr après notre éducation notre culture fait qu'on ne veut pas y croire ce n'est pas la même chose que notre croyance intime que notre ressenti intime les blocages conceptuels ou les blocages perceptuels il y a différents mécanismes de blocages qui font qu'on n'y croit pas c'est ça mon grand-père qui lui paraît était très catholique et donc moi j'étais déjà spirite quand j'étais revenu du Brésil il avait déjà 91 ans 12 ans je lui suis demandé mais est-ce que tu crois que quand on meurt on peut revenir et renaître dans un petit bébé non 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 ça on ne peut pas voilà mais lui bon c'était une personne qui était tellement bonne il était effectivement dans ce dogme catholique de la résurrection du jugement dernier etc mais là quand il se communique il n'appelle pas largement c'est même souvent ce qui se passe quand on a des catholiques endurcis comme ça qui meurent en croyant se retrouver à la droite de Dieu alors qu'en fait ils restent coincés dans leur église et il n'y a plus personne qui leur répond quand ils leur parlent etc qui sont parfois un peu bloqués entre guillemets et bien souvent ce sont des collègues à eux qu'ils ont connus dans le catholicisme mais qui eux ont déjà compris voilà les lois de la nature qui viennent les chercher et donc viennent les secourir oui mais je pense que ceux qui ont la foi dans ce catholicisme ont ce sentiment quand même de comment dire de réincarnation toujours toujours dans ma famille je me rappelle c'était pareil c'était la cousine de mon père qui était restée célibataire toute sa vie elle s'est occupée de sa mère de ses grands-parents etc très pieuse aussi très croyante très bonne et elle m'avait dit un jour je pense que si j'avais dû choisir une autre religion j'aurais bien été bouddhiste or en fait qu'est-ce que c'est le bouddhisme si ce n'est la réincarnation et en fait on voit ces gens qui ont cette foi en fait en eux ce sentiment de comment dire de réincarnation du fait que la vie se poursuive et dans l'au-delà et qu'on revienne ici et bien je pense que vraiment c'est inné quoi et enfin c'est inné c'est en eux en tout cas voilà et ça fait partie de la réalité oui c'est ça mais je trouve que c'est très fréquent ce genre de choses enfin en tout cas autour de moi voilà merci voilà ben écoutez en tout cas merci beaucoup donc la semaine prochaine on verra la programmation de la réincarnation donc vous pouvez jeter un coup d'œil déjà si vous voulez c'est surtout par exemple Missionnaire de la lumière il y a la littérature de Francis de Chico Xavier qui nous apporte beaucoup de détails par rapport à comment ça se passe voilà ben sinon en attendant on va remercier les bons esprits qui étaient avec nous aujourd'hui de bien nous faire comprendre toutes ces notions de nous donner aussi les éléments nécessaires pour pouvoir l'expliquer de façon le plus naturelle possible à nos proches qui ne sont pas spiritualistes ou qui sont spiritualistes mais qui n'y croient pas et en espérant aussi que ces études ont pu être utiles pour les esprits qui étaient avec nous ce matin voilà je vous souhaite à tous un excellent dimanche une excellente semaine et puis je vous dis à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021